Attention, les racines vont chercher plutôt à contourner les zones tassées. Ce n'est pas des marteaux-piqueurs. Quand il y a une zone tassée, elles vont chercher plutôt à contourner et à passer dans la porosité existante. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, Martin. On est très, très content de t'accueillir aujourd'hui sur Ver de terre production pour nous parler de la gestion de la structure des sols en contexte notamment de conservation des sols. En conservation des sols, on travaille peu, voire pas du tout le sol. Donc, si on ne le travaille pas, il faut absolument éviter les compactions. Certaines personnes se disent, c'est bon, je suis en conservation des sols. De toute façon, mon sol, il est vivant. Donc, si j'y vais avec des engins un petit peu chargés, que c'est sec, ce n'est pas grave du tout. Les vers de terre et les racines vont me remettre ça d'aplomb. On voit que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, il va pouvoir nous apporter quelques réponses sur ces sujets-là au vu des expérimentations que vous avez pu faire à Agro-Transfer. Et donc, je te laisse te présenter et présenter ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Merci, Martin. Voilà, donc en effet, moi, je travaille sur la fertilité des sols à Agro-Transfer. Et puis, je suis également agriculteur aussi dans les Hauts-de-France. Et donc, pour Agro-Transfer, nous, on est une structure de recherche-développement. Donc, à l'interface entre la recherche, l'INRAE, mais d'autres instituts de recherche aussi. On travaille beaucoup avec Agroscope en Suisse, l'Université d'Arus au Danemark, par exemple. Et donc, l'interface entre la recherche et puis le développement, donc conseillers de chambres d'agriculture, de coopératives notamment. Et on travaille aussi de plus en plus avec les agriculteurs parce qu'on se rend bien compte que les innovations, elles arrivent de plus en plus, elles proviennent de plus en plus du terrain, de la part des agriculteurs. Donc, on vient ensuite valider scientifiquement des observations, parfois un peu empiriques, du terrain. Voilà, donc pour ma part, je travaille sur la fertilité des sols, donc la structure du sol est organique, ou là, plus récemment, sur les cycles carbone-azote en agriculture de conservation des sols. Et donc, ma présentation, là ici, elle est basée sur à la fois quelques observations que j'ai pu faire chez moi, sur ma ferme, mais surtout et principalement sur les résultats de nos travaux que j'ai menés à gros transfert avec mes collègues de l'équipe sol. Voilà, donc je vais faire un topo sur la gestion de la structure du sol, notamment en agriculture de conservation des sols, comme tu l'as bien rappelé, Martin, ben voilà, c'est de voir comment ça se passe si on réduit le travail du sol, qui est quand même l'un des piliers fondamentaux de l'ACS, sachant qu'en parallèle, on a des chantiers qui sont de plus en plus lourds au niveau des matériels de transport, des tracteurs, de récoltes surtout, des pondages de produits organiques. Et donc, naturellement, on peut se poser la question, si on réduit le travail du sol, quel est l'impact de cette évolution des chantiers qui sont de plus en plus lourds, et puis derrière, comment on peut préserver et ou régénérer la structure des sols. Peut-être juste avant, un mot sur agrotransfert. Il y a énormément de ressources PDF extrêmement intéressantes sur votre site web, et c'est des choses qui sont téléchargeables en accès libre et gratuit très facilement depuis Google. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, sur le site Internet d'Agrotransfert, il y a une multitude de sorties des différents projets qu'on a pu mener, donc différents projets sur la fertilité des sols, sur les aspects carbone aussi, avec les crédits carbone, et donc les aspects stockage de carbone dans le sol et calcul des émissions de gaz à effet de serre aussi liées aux pratiques. Et puis, voilà, on a des projets sur la bioéconomie, donc ce qui est valorisation de la biomasse, et donc voir comment créer des nouvelles filières pour la bioéconomie, des projets sur la gestion des risques par rapport aux aléas, que ce soit climatique ou économique, sont grandissants, et puis des projets aussi sur tous les systèmes de culture innovants, voilà, donc en particulier dans les Hauts-de-France, mais dans la majorité des situations, les sorties de nos projets sont tout à fait extrapolables dans d'autres conditions en France et même à l'étranger. Et voilà, donc pour revenir au sujet, quand on creuse et qu'on fait quelques profils de sol, on retrouve des situations problématiques dont on n'a pas forcément toujours conscience qu'on observe uniquement la surface du sol. Là, par exemple, ici, un problème de tassement lors de l'implantation de la culture, qui a d'ailleurs empêché le bon développement des pivots de la betterave. Donc, c'est quand même dommage, il y a une période où on est censé mettre en place le potentiel de départ, déjà d'amputer le potentiel dès l'implantation, et on voit que ça a un impact directement sur le développement du pivot de la betterave avec des zones tassées. Et puis, ce qui a attiré aussi beaucoup notre attention quand on a fait des profils de sol, c'est d'observer les problèmes de tassement profonds, donc sous les horizons habituellement travaillés, avec des tassements qu'on peut observer des fois jusqu'à 50-55 cm de profondeur, en particulier sur les parcelles où on a eu des chantiers lourds en conditions humides. Et là, c'est très problématique parce qu'à cette profondeur-là, la régénération est très, 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 très lente. Évidemment, les phénomènes de régénération naturelle, le climat, les vers de terre sont beaucoup moins actifs en profondeur qu'en surface. Donc là, il y a un vrai point de vigilance à avoir avec les problèmes de tassement profonds. Et ces problèmes de tassement qui ont des conséquences derrière sur le développement des cultures. Ici, une photo, c'est un poids protagineux. On retrouve tous les passages de roue du tracteur qui est venu semer les poids protagineux avec des pressions de gonflage. Là, on est à une pression supérieure à 1,5 bar. Déjà, dans l'idéal, quand on sème, quand on intervient dans les parcelles pour préparer, semer, il faut être dans l'idéal à moins de 1 bar de pression de gonflage. Déjà, on limite fortement les dégâts. Et puis, ça, ici, trop humide aussi lors de l'intervention. Et même sur du blé, qui est l'une des cultures, on va dire, la moins sensible au tassement, on peut aussi retrouver des hétérogénités, des pertes de rendement liées au tassement. Ici, c'est une parcelle qui est en non-labour. On retrouve, on voit la vague sur le blé. En fait, il y a eu un arrachage de betterave. Malgré le fait que la parcelle soit en non-labour, on a une meilleure portance en non-labour, en ACS. Mais ce n'est pas pour autant que le sol résiste complètement au tassement. Parce que dès lors qu'on en intervient avec des chantiers lourds en conditions humides, on marque le sol, on le verra par la suite. Et là, ça peut être aussi problématique pour le développement des cultures. On a observé des baisses de rendement qui pouvaient aller jusqu'à 30% par l'effet du tassement sur les cultures. Et puis, on évoque souvent le travail du sol qui est néfaste pour les vers de terre. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que la cause principale de mortalité des vers de terre, c'est le tassement. Et très souvent, quand nous, on effectue des expérimentations, qu'on creuse des profils derrière des passages de roues, surtout pour les chantiers d'automne ou à l'automne, avec l'humidité qui revient, les vers de terre, c'est une période où ils sont très actifs. Et quand on intervient avec des chantiers lourds pour les récoltes d'automne, on fait beaucoup, beaucoup de dégâts sur la macrophone du sol, en particulier les vers de terre, les endogés qui vivent dans la couche arabe. Les anésiques sont un peu moins sensibles parce qu'ils peuvent se réfugier en profondeur, mais les endogés sont directement impactés par les chantiers lourds. Et ça, c'est la cause principale de mortalité des vers de terre. Et puis, autre problème aussi qu'on peut observer ici par rapport à la stabilité structurelle, notamment dans les sols limoneux, assez sensibles. Dès lors qu'on travaille un peu le sol, il y a beaucoup moins ce phénomène quand on est vraiment en semis direct avec aucun travail du sol. Mais dès qu'on travaille un peu le sol, il y a vite, dès qu'on a des fortes pluies, une désagrégation par la pluie des agrégants en surface, ce qui fait que du coup, les particules d'argile, de limon, de matière organique qui étaient bien reliées entre elles peuvent être éclatées par l'impact des pluies. Et derrière, ce limon fin est entraîné par la pluie et peut venir combler la porosité existante. Par exemple, à droite, vous avez une photo, vous avez une galerie de vers de terre qui est fonctionnelle. On voit une racine qui se faufile dans la galerie, donc fonctionnelle pour l'enracinement, l'infiltration de l'eau. Et juste à côté, une galerie qui est complètement bouchée. Là, j'ai fait un gros plan sur la photo de gauche. C'est une galerie, en fait, une ancienne galerie qui est bouchée par du limon fin qui a été entraîné par les pluies. Dès lors qu'on a du travail du sol en surface, surtout sur les parcelles limoneuses assez sensibles. Voilà, donc on voit le type de problème que l'on peut avoir par rapport à la structure du sol et à la stabilité aussi de la structure du sol. Et pour, on va dire, améliorer le fonctionnement du sol, l'activité biologique, c'est l'élément un peu déterminant. C'est finalement le moteur du fonctionnement du sol parce que c'est l'activité biologique qui permet de dégrader les résidus de culture, déminériser la matière organique pour fournir les éléments minéraux pour les cultures, favoriser aussi la structure du sol par tout le réseau de galeries. Donc, c'est un élément qui est un peu fondamental dans le fonctionnement du sol. Et pour développer cette activité biologique, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est le gîte et le couvert. Le gîte, l'habitat, la structure du sol et le couvert, c'est le carburant pour cette activité biologique, c'est la matière organique, c'est la ressource de nourriture. C'est comme nous, pour bien vivre, on a besoin d'un habitat, d'un toit sur notre tête et de bien manger. Pour l'activité biologique, c'est pareil. Leur toit, c'est la structure du sol et leur nourriture, c'est la matière organique. Donc, il y a vraiment le gîte, le couvert qui sont très importants pour développer cette activité biologique. Du coup, je vais centrer un peu ce topo justement sur les solutions pour développer la fertilité du sol à travers l'entretien organique et à travers la préservation de la structure du sol. Préservation et derrière aussi, s'il y a des problèmes, comment on peut régénérer ces problèmes naturellement. Mais avant, je voulais aussi revenir sur le diagnostic, notamment des problèmes de structure du sol, comment on peut diagnostiquer ces problèmes et notamment en agriculture de conservation des sols où il y a quelques petites spécificités. et donc, il se trouve qu'on a développé nous à gros transfert des méthodes et justement, il y a toutes les brochures qui sont téléchargeables librement sur notre site internet. Donc, des méthodes pour observer facilement et rapidement l'état structurel du sol, du moins beaucoup plus rapidement qu'un vrai profil de sol qui est quand même assez contraignant. Donc, c'est des méthodes qu'on n'a pas inventées mais qu'on a plutôt formalisées. Par exemple, la tige pénétrométrique, ça existe depuis longtemps, on n'a rien inventé. Par contre, on a formalisé sous forme de guide pour savoir dans quelles conditions on doit l'utiliser par rapport à l'humidité notamment et quelles informations on peut en tirer quand on enfonce simplement une simple tige dans le sol pour évaluer la résistance du sol à la pénétration de la tige qui est d'ailleurs assez bien reliée à l'enracinement des cultures quand les racines sont racines. C'est la résistance que le sol va opposer qui va être importante. C'est ce qui va permettre de mesurer la tige pénétrométrique par exemple. La méthode BESH aussi, on a développé un guide assez illustré ou le mini profil 3D. Là, c'est l'idée d'un agriculteur au départ qui s'est dit si on prélève un bloc de sol avec les palettes d'un télescopique, finalement, on a un mini profil à hauteur des yeux très facile à observer. À partir de son idée, on a développé une méthode pour savoir si le prélèvement n'occasionnait pas de biais liés à la lecture de la structure du sol. On l'a testé en comparaison avec d'autres méthodes. On a publié d'ailleurs scientifiquement cette méthode. Une fois qu'elle a été publiée scientifiquement, on a créé un guide qui rappelle les différentes étapes du prélèvement, de l'observation jusqu'à l'interprétation, plan d'action selon la sensibilité des cultures qui viennent ensuite. Ça, c'est disponible sur notre site internet. Pareil, sur la méthode BESH. On n'a pas inventé la méthode BESH. Il y a plein de méthodes BESH qui existent. On a simplement la traduit une méthode anglaise qui était assez visuelle, qui était très pédagogique. On l'a traduite en français. Et puis, on a apporté, par rapport à la préciation de la structure du sol, on a apporté l'observation des traces d'activité biologique dans ce qu'on appelle la bioturbation, que ce soit les galeries ou toutes les déjections des vers de terre pour aider les agriculteurs, les conseillers à observer les traces de déjection des vers de terre et pour pouvoir finalement apprécier le potentiel de régénération biologique des sols par toute l'activité des vers de terre. Là, c'est pareil, ce sont des guides illustrés qui sont disponibles sur notre site internet. Finalement, par rapport aux spécificités de la CS, là, on va voir et montrer une petite expérimentation qui est assez sympathique par rapport aux spécificités de la CS et à l'observation de la structure du sol. Ici, c'était une parcelle en ACS depuis une bonne quinzaine d'années et pour les besoins de l'expé, on a tassé une bande sur cette parcelle-là et on a relaboré une bande sur cette parcelle qui était déjà en non-labour depuis 15 ans. Pareil, la partie laborée, on l'a aussi retassée. Voilà ce qu'on observe quand on fait les profils de sol. La première photo à gauche, c'est la parcelle de l'agriculteur qui en a CS depuis un certain nombre d'années, donc la partie non-tassée. Ensuite, quand on a tassé volontairement en sortie d'hiver avec un tracteur, on retrouve le lit de semences qui était retravaillé en surface, mais ensuite, on voit l'impact du tassement. Ensuite, on a labouré une partie de la parcelle, donc c'est la troisième photo et ensuite, la dernière photo, c'est la partie labourée qui a été retassée volontairement. Quand on n'a pas forcément trop l'habitude d'observer la structure du sol, on peut se dire parfait, la partie labourée, il y a beaucoup de porosité, ça semble plutôt favorable pour le développement des cultures. Quand on regarde, on a fait les prélèvements de biomasse du lin sur cette parcelle-là, on retrouve en tête les deux modalités non-tassées et ensuite, en queue de peloton, les deux modalités tassées. Par contre, on voit que dans les modalités non-tassées, sans tassement, c'est la partie en non-labour où on a eu le meilleur rendement et la partie labourée, elle a quand même décroché, il y a une différence d'ailleurs statistiquement, elle a décroché en rendement. En fait, quand on regarde un peu plus près les profils de sol, on se rend compte que quand on a beaucoup de porosité, comme ici en labour, ce n'est pas forcément toujours favorable et ça peut même être néfaste quand on a trop de porosité parce que les racines qui se baladent dans des sols un peu creux, ce n'est pas forcément toujours pertinent parce que la racine, elle a besoin d'être au contact avec le sol pour capter l'eau, les éléments minéraux. Et donc, la modalité où on a eu la meilleure biomasse du lin, c'est la première, la modalité, la parcelle de l'agriculteur finalement qui était en ACS depuis 15 ans qui n'a pas été tassée. Et donc, on a ce type de faciès au niveau de la structure du sol. Donc, on voit qu'on n'a pas d'excès de porosité. Certes, c'est une structure qui est ferme, mais on a quand même de la porosité, on a des fissures, on a des galeries et finalement, ça fonctionne très bien même pour du lin qui est l'une des cultures la plus sensible au tassement. On voit que ce type de structure du sol convient très bien même à des cultures très sensibles à la structure du sol. Et voilà, donc, notre illustration ici, par exemple, sur une parcelle en semi-direct sous couvert, donc là, aucun travail du sol depuis une quinzaine d'années ou un mini-profil 3D. Voilà, on observe une structure qui est ferme, qui est peu poreuse, mais il y a des fissures, il y a des galeries de verres de terre et finalement, ça fonctionne très bien. Et voilà, donc il ne faut vraiment pas chercher à avoir un excès de porosité des structures fermes et on verra aussi derrière, par rapport à la résistance du tassement, ça a aussi un impact. Ça fonctionne très bien pour le développement et l'enracinement des cultures. Donc, il faut avoir un peu un autre regard quand on observe la structure du sol. On pourrait très vite diagnostiquer des tassements très facilement dans les parcelles en ACS parce qu'il y a quand même moins de porosité du fait qu'on ne trahit plus ou beaucoup moins le sol. Mais pour autant, souvent, bien sûr, il n'y a pas de tassement sévère, évidemment, le fait qu'il y ait souvent des fissures, des galeries de verre de terre, ça permet aux racines et à l'eau de s'infiltrer et que ça fonctionne assez souvent bien. Voilà, donc maintenant, on va voir quelles solutions on a pour développer cette fertilité des sols, que ce soit par l'entretien organique ou par la gestion de la structure du sol. Ici, une illustration par rapport à l'effet de l'entretien organique sur la stabilité structurelle. Alors ici, c'est une parcelle de blé qui était remembrée. Donc là, c'est le même agriculteur qui cultive. Par contre, auparavant, c'était deux agriculteurs différents. La partie à gauche, c'était un agriculteur où il y avait des faibles restitutions organiques. J'ai fait une analyse de terre, on avait 1,4% de matière organique. Et la partie à droite, c'était une parcelle qui était enrichie déjà par des couverts végétaux très fréquents avec une belle biomasse, des amendements aussi organiques. On avait 2,2% de matière organique. Maintenant, il y a eu le remembrement, hop, c'est le même agriculteur qui cultive les deux parcelles. Il y a eu un smith blé, conditions un peu délicates, un automne un peu comme on a eu cette année, en 2023, qui est compliqué. Des fortes pluies juste derrière le semi qui ont rebattu le sol, on voit la différence de comportement du sol uniquement liée à l'historique de la parcelle. Là, on voit bien l'effet de l'entretien organique par rapport au comportement du sol. Évidemment, la partie à droite où on a plus de matière organique, l'état du sol est beaucoup plus favorable et le blé aussi s'en sort quand même beaucoup mieux. Pour apprécier l'effet des pratiques sur l'entretien organique du sol, il y a quelque chose de tout simple qui peut être fait, c'est un bilan mic. On compare les entrées de carbone et les pertes de carbone. Les entrées de carbone proviennent des résidus de culture, résidus aériens, mais aussi, il ne faut pas oublier tout le système racinaire des cultures, donc des cultures principales, mais aussi des cultures intermédiaires, cultures intermédiaires qui vont restituer du carbone quand on va détruire les couverts végétaux, et puis les éventuels apports organiques aussi qui peuvent venir alimenter le pool de carbone organique du sol. Ça, c'est les entrées de carbone, et ensuite, il y a les pertes de carbone par la minéralisation, qui dépendent d'activités des micro-organismes, qui dépendent principalement des conditions pédoclimatiques, l'eau, l'humidité, forcément, l'humidité et la température qui vont stimuler les micro-organismes et favoriser la minéralisation de la matière organique. Le travail du sol aussi peut venir accélérer un peu les processus. Donc, si finalement, les entrées de carbone sont supérieures aux pertes de carbone, on va stocker du carbone organique et on va améliorer l'état organique du sol. Par contre, si les entrées de carbone sont inférieures aux pertes de carbone par la minéralisation, on va déstocker du carbone organique et donc dégrader l'état organique du sol, tout simplement. Et donc, en interne, agrotransfert, on a développé un outil, l'outil Simios AMG, donc Simios pour simulation de l'état organique du sol, tiré AMG puisque le moteur de l'outil, c'est le modèle AMG, c'est un modèle de bilanmique de l'INRAE. Et donc, par ce biais-là, ça permet de simuler l'évolution des teneurs et des stocks en carbone organique d'un outil qui est accessible. Il y a une version de démo qui est accessible librement pour les agriculteurs, les conseillers qui veulent évaluer l'impact d'un système de culture, des pratiques. Il faut juste avoir les conditions, une analyse de terre pour avoir la teneur en carbone initiale de la parcelle pour effectuer la simulation. Donc là, par exemple, on voit la fourniture de carbone humifié par les résidus de culture. On retrouve toutes les cultures qui restituent beaucoup de biomasse, colzome, esgrin, blé, on voit restituer les pailles qui sont en tête notamment. Et en très rouge, ici, j'ai simulé la perte naturelle, la perte par la minérisation de la matière organique, donc la perte de carbone. J'ai pris un sol et un limon argileux à 2% de matière organique. On a entre 600 et 700 kilos de carbone par hectare et par an qui est relibéré dans l'atmosphère par le processus naturel de minéralisation des micro-organismes. Donc ici, concrètement, toutes les cultures qui sont au-dessus du trait rouge, colza, maïs, grain, blé, où on va restituer les pailles, on va restituer plus de carbone que ce qui est perdu par la minéralisation, donc on va stocker du carbone. Par contre, toutes les cultures qui sont en-dessous du trait rouge, les protéagineux, de la betterave, un blé où on va exporter les pailles, du maïs en silage ou toutes les cultures légumières, on va restituer moins de carbone que ce qui va être perdu par la minéralisation et donc on va dégrader l'état organique du sol dès lors qu'on va faire ces cultures-là. Après, bien sûr, on peut compenser si on apporte des produits organiques, des composts ou qu'on met des cultures intermédiaires avant l'implantation de ces cultures, ça va venir augmenter la restitution de carbone au sol. À ce sujet, justement, par rapport aux cultures intermédiaires, les derniers travaux de la recherche montrent bien que les cultures intermédiaires, c'est un levier très puissant pour améliorer l'état organique du sol. Ainsi, c'est la quantité de carbone qui est restituée au sol par l'effet des cultures intermédiaires sur un réseau d'essais avec un suivi très rigoureux des teneurs des stocks en carbone organique du sol sur différentes espèces. Ce que représente le graphique ici, en abscisse, c'est la quantité de carbone qui a été apportée par le couvert en fonction de la biomasse et en ordonnée, c'est la quantité de carbone qui est séquestrée dans le sol par l'effet des cultures intermédiaires. Concrètement, c'est l'écart de stockage entre les modalités avec et les modalités sans cultures intermédiaires sur les essais. On voit qu'on a une relation qui est proportionnelle, ce qui semble logique. Plus on a de carbone qui est apporté par le couvert, plus le couvert a produit de la biomasse qui a été restituée au sol et donc plus on a de carbone qui a été séquestré dans le sol, ce qui semble logique. Si on fait un petit peu de maths, le coefficient directeur de la droite, ici on a y égale 0,28x, le coefficient directeur de la droite, ça correspond au carbone qui est contenu dans le couvert qui a contribué à accroître le stock de carbone dans le sol. Dit autrement, le 0,28, 28%, ça correspond grosso modo au rendement en humus des résidus de cultures intermédiaires. À titre de comparaison, la paille de blé, c'est plutôt 20%, le rendement en humus. Quand un blé de paille, enfin une paille de blé est restituée au sol, il y a à peu près 80% du carbone de la paille qui est décomposé et qui va venir être libéré de forme de CO2 dans l'atmosphère et 20% qui va venir alimenter le pool de matière organique humifiée dans le sol. Pour les cultures intermédiaires, on est plutôt proche de 30%. Donc, une tonne de biomasse de cultures intermédiaires, ceux de la moutarde, du radis, il y avait assez peu de différences ou des graminées, va restituer plus d'humus qu'une tonne de matière sèche de paille parce que c'est mieux assimilé par les biomasse microbiennes. C'est vrai que c'est des travaux assez récents qui le montrent, contrairement à ce qu'on pensait intuitivement où on pensait souvent que la paille fournissait plus d'humus au sol. Non, c'est les réduits de cultures intermédiaires qui fournissent un rendement en humus supérieur à de la paille parce que c'est assez bien, le C sur N est plus équilibré que la paille, c'est mieux assimilé par les biomasse microbiennes. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, tout le retour organique au sol, ça va être le carburant pour toute l'activité biologique et puis permettre aussi d'améliorer la stabilité structurelle. Ensuite, si on revient à nos problèmes de structure du sol par rapport au tassement du sol, on va voir quels peuvent être les leviers pour gérer la structure du sol et préserver la structure du sol. Donc, c'est bien peut-être déjà de revenir un peu à ce que c'est que du tassement. Le tassement, en fait, c'est la résultante entre des pressions qui sont exercées sur le sol et la résistance du sol. Donc, la résistance du sol dépend principalement de l'humidité. Vous en doutez, plus c'est humide et plus ça va être sensible au tassement. Et les contraintes qui sont appliquées au sol, les contraintes, c'est des kilos par centimètre carré, donc les kilos, la charge à la roue divisé par les centimètres carrés, c'est la surface de contact entre le sol et le pneumatique. Donc, si on veut limiter les pressions exercées au sol, soit on limite la charge à la roue, soit on augmente la surface de contact entre le sol et le pneumatique. Voilà. Et donc, on a fait des expérimentations de suivi de chantier pour étudier l'impact de différents types de chantier, différents facteurs aussi qui déterminent le risque de tassement entre l'effet du poids paracieux, du type de pneumatique notamment, ou de l'humidité du sol. Donc, on a suivi différents types de chantiers de moissonneuses, récoltes de betteraves, tracteurs. Et donc, voilà quelques résultats de ces expérimentations ici pour illustrer l'impact du poids paracieux et du nombre de passages de roues. Alors, ce que le graphique montre, c'est la valeur pénétrométrique avec un pénétromètre électronique qui mesure très précisément la résistance du sol. Pour faire simple, plus on va vers la droite sur le graphique et plus c'est tassé. En fait, il faut le voir comme une sorte d'indice de tassement en fonction ici de la profondeur. Au niveau des courbes, en bleu, c'est la courbe témoin. C'est une zone non roulée. Et ensuite, on a fait passer des machines. Ici, c'était un arrachage de pommes de terre. On a fait passer, vous avez les machines, les photos en haut à droite. On a fait passer une automotrice à pommes de terre qui a récolté des pommes de terre et un tracteur avec une veine. Premièrement, ici, les courbes noires, c'est derrière la roue arrière de l'automotrice à pommes de terre. Il n'y a qu'un seul passage de roue parce que la roue arrière passe entre les roues avant. Il y a juste l'effet d'un passage de roue. En pointillé, c'est la roue arrière trémie vide et en très plein, c'est la roue arrière trémie pleine. Trémie pleine, on arrive à 24 tonnes par ratio. On est à 12 tonnes sur chaque roue. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment les courbes rejoignent la courbe bleue. En très pointillé, on voit que ça rejoint la courbe bleue autour de 25 cm de profondeur. Concrètement, ça veut dire que quand la machine passe trémie vide, on tasse jusqu'à 25 cm de profondeur. c'est un tassement qu'on arrive quand même à reprendre par déjà l'activité biologique ou éventuellement le travail du sol. En trait noir plein, c'est la roue arrière de l'automotrice trémie pleine. On a 24 tonnes par ratio. On voit que le trait noir rejoint le trait bleu autour de 35-40 cm de profondeur. Là, on a tassé beaucoup plus en profondeur jusqu'à 40 cm de profondeur dès lors qu'on en passe avec la machine trémie pleine. Et ensuite, on a fait passer la benne dans une zone où il n'y avait pas eu l'automotrice qui est passée et c'est le trait rouge. Le trait rouge, c'est assez intéressant parce qu'on voit que l'intensité du tassement en surface est supérieure à l'automotrice. Donc, concrètement, le passage du tracteur avec la benne en surface, il a tassé davantage que le passage de l'automotrice. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même l'effet successif de 5 passages de roue. On a les deux essuels du tracteur. Là, c'était une benne 3 essuels en l'occurrence et les 3 essuels de la benne. Donc, ça fait 5 passages de roue successifs. À chaque fois, on accentue l'intensité du tassement dès lors qu'on a un passage de roue en plus. Donc, en surface, c'est le tracteur avec la benne qui a tassé davantage. Par contre, on voit que le trait rouge est rejoint le trait bleu autour de 25 cm de profondeur. Donc, ça veut dire que le tracteur avec la benne, il a tassé jusqu'à 25 cm de profondeur environ. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que finalement qu'en surface, certes, c'est le tracteur avec la benne qui a tassé davantage parce qu'il y a les effets successifs du nombre de passages de roue. Mais, avec une benne, on a un poids parécieux qui reste raisonnable. C'est autour de 9 tonnes, 9, 10 tonnes maxi parécieux. Au niveau de l'automotrice, on n'a certes qu'un seul passage de roue mais jusqu'à 24 tonnes parécieux. Et on voit qu'en surface, on tasse moins parce qu'il n'y a qu'un seul passage de roue. Celui-là, c'est un pneumatique large qui permettait de diluer quand même les pressions au sol. Par contre, en profondeur, on voit que c'est quand même l'automotrice qui tasse davantage parce qu'il y a un poids parécieux qui est important. Et en fait, et c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'en profondeur, c'est vraiment l'effet du poids parécieux qui est déterminant. Quand le sol est humide, quand le sol il est sec, ça reste bien, pas de souci. Là, on était dans une situation où le sol était humide en profondeur. Poids parécieux élevé, plus de 20 tonnes parécieux, on tasse en profondeur. Et là, c'est problématique parce que ça se régénère très lentement. Donc, c'est vraiment la contrainte maximale qui est déterminante pour le tassement profond. En fait, il faut mieux préférer plusieurs passages avec des faibles charges plutôt qu'un seul passage avec des charges lourdes. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce tableau. En fait, c'est pour montrer l'effet de la charge parécieux. Là, j'ai sélectionné dans tous les sites qu'on a pu suivre à Gros Transfer, j'ai sélectionné les sites où on avait à peu près la même humidité en profondeur, entre 21 et 23 % d'humidité. En gros, c'est des sols qui sont humides mais ressuyés. Et on a testé plein de modalités avec des charges parécieuses différentes. On va de 10 tonnes à 27 tonnes parécieuses selon les machines que l'on a suivies. Et ensuite, la dernière colonne, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est la profondeur atteinte par le tassement. Par différentes mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a différentes mesures de propriété du sol, que ce soit la dense apparente, la perméabilité à l'air, l'infiltration, la pénétrométrie. On a plein d'indicateurs qui nous permettent d'apprécier la structure du sol, les différentes propriétés impactées par les chantiers. Et donc là, c'est la synthèse, la dernière colonne, la profondeur atteinte par le tassement. Donc, on voit qu'on va de 20 cm à 45 cm selon la charge parécieuse. Et on voit que c'est autour de 15 à 17 tonnes parécieuses qu'on commence à atteindre des tassements autour de 25-30 cm de profondeur. et dès lors qu'on est à plus de 17 tonnes parécieuses sur des sols limoneux qui sont humides, on commence à tasser à plus de 30 cm de profondeur. Donc, quand on a des sols humides en profondeur, il faudrait vraiment éviter de dépasser les 17 tonnes parécieuses pour éviter l'étassement profond au-delà de 30 cm de profondeur. Et ça, on y est très vite. Toutes les moissonneuses dès que la trémiel commence à se remplir, les arracheuses à betterave, à pommes de terre, des gros épandeurs de produits organiques, on est très vite à 17 tonnes parécieux. C'est 7-8 tonnes par roue. On y évite malheureusement sur les chantiers de récolte. Et donc, dès lors qu'on est en condition humide, il faudrait éviter de dépasser les 17 tonnes parécieux pour limiter les tassements profonds qui sont difficiles à régénérer. Donc, par exemple, quand on a des transbordeurs ou des bennes, peu importe, ici, par exemple, 3 transbordeurs de même capacité, 30 m3 chacun, il faut mieux préférer celui qui a plus d'essieux à droite. On va limiter le poids par essieux par 3 quand on a 3 essieux par rapport au transbordeur qui a carcé l'essieux. Et donc, on va fortement limiter le tassement en profondeur avec le transbordeur qui a 3 essieux. Donc, il faut essayer vraiment de décomposer les charges pour limiter le tassement profond. Autre facteur qui va permettre aussi de limiter les contraintes au sol, ça va être jouer sur le pneumatique, le type de pneumatique et la pression de gonflage. Ici, c'était sur un tracteur qui était équipé de télégonflage. On a testé deux pressions de gonflage. Donc, c'était des pneus 900, des 960 R38 qui étaient gonflés à 1,5 bar. Donc là, en fait, c'est comme si on n'avait pas le télégonflage, la pression sur la route. Sur la route, le tracteur, on avait gonflé à 1,5 bar par rapport à sa vitesse d'avancement sur la route. On voit la surface de contact. On peut le faire très facilement. Le tracteur, il est à l'arrêt. On jette, on met de la farine autour du pneumatique. Ensuite, le tracteur, il avance et on a la surface d'empreinte qui est dessinée à la surface du sol. Donc ici, on voit que c'est 90 cm de large et 88 cm de longueur de surface d'empreinte. Dès qu'on baisse la pression de gonflage, donc en optimisant le télégonflage, le tracteur, il arrive sur la parcelle et roule beaucoup moins vite. En respectant la bague du manufacturier, on peut réduire, on peut diminuer à 0,8 bar de pression de gonflage. On voit qu'on reste à 90 cm de largeur de surface d'empreinte. C'est lié à la largeur du pneumatique. C'est un pneu 900 donc qui fait 90 cm de large. Par contre, on passe de 88 à 115 cm de longueur de surface d'empreinte. Concrètement, il y a un crampon de plus qui touche au sol. A 1,5 bar, on a deux crampons qui touchent au sol. A 0,8 bar, on a un, trois crampons qui touchent au sol. Donc, un crampon de plus, c'est meilleure adhérence, moins de patinage et puis surtout moins de tassement parce que surface de contact est plus importante. et puis aussi, là, ce qui intéresse aussi beaucoup les agriculteurs en ACS, c'est la résistance du sol. Et la résistance du sol, ça dépend aussi beaucoup du type de porosité. Et c'est vrai qu'en agriculture de conservation des sols, on va avoir des sols qui vont résister un peu mieux au tassement du fait du type de porosité. En fait, dans le sol, on a trois types de porosité. Pour être d'assemblage qui est lié au travail du sol, pour être fissurale, lié à l'alternance, humectation, dessiccation, pour être tubulaire liée aux galeries de vers de terre ou des racines. On a fait ici une expérimentation sur une récolte de maïs grain. la moissonneuse est passée. On a pris un échantillon entre les passages de roues qu'on a passé dans un scanner. C'est l'équivalent d'un scanner médical. On a passé le bloc dans le scanner et puis avec une analyse de l'image, donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec l'INRAE. Avec l'analyse d'image, on arrive à retrouver le type de porosité. Ici, à gauche, le graphique, c'est le type de porosité qui était présent dans le sol. C'est l'échantillon, le témoin non roulé entre les passages de roues. On voit qu'il y a beaucoup de porosité tubulaire, il y a beaucoup de galeries de verres de terre parce que c'est une parcelle où il y a beaucoup de fumier, donc milieu assez favorable au verre de terre. Assez peu de porosité fissurale parce qu'il y avait assez peu d'argile sur la parcelle qui ne fissurait pas énormément et beaucoup de porosité d'assemblage parce que c'est une parcelle qui avait été labourée avant l'implantation du maïs, donc beaucoup de porosité issue du travail du sol. Ensuite, la moissonneuse est passée, on a reprélevé des blocs de sol derrière le passage de roue de la moissonneuse et l'analyse d'image nous a permis de retrouver le type de porosité qui a été affecté par le tassement. On voit que la porosité tubulaire bon ben certes il y a quand même une partie des galeries de verre de terre qui ont été détruites mais ça a quand même résisté. La porosité fissurale il n'y en avait pas beaucoup initialement mais en tout cas on retrouve quasiment la même porosité fissurale après le passage de roue et par contre la porosité d'assemblage ça s'est complètement effondré. On avait énormément de porosité d'assemblage il n'y en a quasiment plus après le passage de roue de la moissonneuse. Donc le tassement l'a vraiment affecté principalement la porosité qui est issue du travail du sol. Donc ça veut dire aussi qu'on a une meilleure résistance au tassement de la porosité qui est verticale qui est liée aux fissures aux racines aux galeries de verre de terre. Et il se trouve que c'est justement cette porosité qui est davantage présente en ACS où on va réduire le travail du sol et on va avoir plutôt de la porosité fissurale et tubulaire. Donc c'est vrai que ça va dans le bon sens parce qu'on a au moins des sols qui vont mieux résister au tassement. Voilà, par contre c'est vrai qu'il y a quand même des cultures où c'est difficile de réduire le travail du sol notamment sur pommes de terre nous on est beaucoup confrontés dans les Hauts-de-France et donc la solution c'est finalement d'anticiper le travail du sol par rapport au chantier contraignant. Le chantier contraignant ici en pommes de terre c'est la récolte c'est là où il y a beaucoup de trafic. Donc s'il va anticiper le travail du sol par rapport au chantier contraignant on va permettre d'améliorer la résistance du sol et donc là ce que l'on a testé c'est le prébutage d'automne en pommes de terre on va créer les buttes de pommes de terre en été avec le semi-simultané d'un couvert sur les buttes on va réduire aussi l'intensité de l'affinement parce que du coup on va bénéficier de la période hivernale et du système racinaire de la culture intermédiaire pour faire entre guillemets mûrir les buttes et puis ensuite au printemps on plante les pommes de terre dans les prébutes préformées à l'été précédent et dans toutes les mesures qu'on a fait tous les sites qu'on a suivis il y a systématiquement une meilleure sensibilité du sol au tassement déjà dès l'implantation et surtout à la récolte des pommes de terre quand on fait les mesures de tassement après la récolte on remarque que le sol a mieux résisté au tassement quand on a eu du prébutage de pommes de terre avec le travail du sol qui a été fait du coup un an par avant par rapport à la récolte par rapport à une situation classique on va faire les buttes au mois d'avril et récolter au mois d'octobre où il y a juste quelques mois entre le travail du sol et la récolte meilleure activité aussi biologique dans les buttes par contre le bémol pour l'instant c'est qu'on a des rendements qui sont un peu plus aléatoires on cherche à essayer de comprendre c'est sûr que c'est une technique qu'on ne maîtrise pas encore très bien donc on cherche à comprendre pourquoi on a des rendements un peu plus aléatoires mais en tout cas c'est très très encourageant par rapport à la structure du sol le fait de décaler en fait le travail du sol et de moins affiner aussi lors de l'implantation et puis au moins on a un couvert avec des buttes qui sont déjà couvertes de résidus même lors de l'implantation de la culture voilà et puis dernière partie pour développer la fertilité du sol après s'il y en a des problèmes qui sont présents c'est comment on peut régénérer naturellement les problèmes de structure du sol donc il y a la biologie du sol les racines les vers de terre vous avez une photo d'une mode de terre tassée qui est en train d'être régénérée par un vers de terre justement on voit l'effet du vers de terre avec la création avec les déjections qui permettent de régénérer un sol tassé et puis le climat avec l'alternance humectation dessiccation gel dégel ça permet de régénérer la structure du sol mais à condition qu'il y ait un minimum d'argile il faut au moins on va dire 15% d'argile dans les parcelles pour que ça travaille naturellement et puis il ne faut quand même pas oublier que c'est un phénomène qui est principalement de surface il y a aussi une plus faible variation des conditions climatiques en profondeur donc la régénération des tassements elle est possible par l'effet du climat de la biologie du sol mais bon c'est quand même un processus lent ça prend quand même au moins 3 ans pour se régénérer et surtout phénomène de surface forcément beaucoup moins actif en profondeur donc d'où l'importance d'éviter les tassements profonds voilà et puis on avait beaucoup beaucoup de questions sur la capacité de régénération des tassements par les racines découvertes végétaux est-ce que les racines étaient capables de perforer d'améliorer la structure du sol c'était des questions qui étaient très fréquemment posées donc du coup on a fait des expé on a sélectionné des parcelles où on avait un tassement avéré en profondeur et puis on a observé l'évolution de cette zone tassée entre des modétés avec et sans culture intermédiaire et là je vous ai fait un zoom sur une comment dire une parcelle d'essai où là on retrouve notre zone tassée ici en profondeur on voit bien le système racinaire en surface qui se développe bien et qui est complètement bloqué au niveau de la zone tassée par contre on voit qu'il y a un manchon racinaire que toutes les racines des différentes espèces du couvert se concentrent ici au sein d'une galerie de verre de terre donc attention les racines elles vont chercher plutôt à contourner les zones tassées ce n'est pas des marteaux piqueurs quand il y a une zone tassée elles vont chercher plutôt à contourner et à passer dans la porosité existante et pour compléter ce que tu dis c'est que ça c'est vrai pour un couvert mono-espèce mais c'est aussi ce que tu constates c'est aussi vrai pour des couverts bien charpentés bien composés comme on peut le voir sur ta photo ah bah voilà donc c'est vrai qu'après voilà on commence à identifier potentiellement quelques espèces qui peuvent être ou qui ont une vigueur racinaire voilà toutes les espèces ne se valent pas il y a des espèces qui ont des vigueurs racinaires un peu supérieures à d'autres mais voilà globalement ce n'est pas des marteaux piqueurs après on a cherché à savoir est-ce que malgré tout même si les racines contournaient plutôt les zones tassées est-ce que malgré tout il y avait quand même une évolution favorable de la structure du sol et donc on a notamment regardé d'un peu plus près notre fameuse zone tassée parce que donc rappelez-vous sur les parcelles d'essai on a fait exprès d'avoir des parcelles où il y avait du tassement déjà à l'implantation de la culture intermédiaire plutôt des tassements profonds et on a regardé l'évolution de la proportion de zones tassées entre le moment où on a implanté la culture intermédiaire et à la destruction des cultures intermédiaires donc c'est les chiffres que vous avez ici donc on avait beaucoup de zones tassées à l'implantation des cultures intermédiaires dans l'horizon justement qui était tassée initialement donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de zones tassées et on voit l'évolution des zones tassées par l'effet des racines à la destruction du couvert on voit que les 92% sont transformés en 62% et en fait c'est la proportion le tassement s'est transformé en tassement toujours mais fissuré en gros le faciès du milieu on a toujours du tassement mais avec beaucoup de plans de fissuration par contre on voit que la catégorie non tassée en gros structure favorable on est passé de 0 à 2% donc là évidemment c'est pas magique les racines ne vont pas permettre à partir d'une zone tassée d'avoir une zone favorable mais par contre ça va permettre d'avoir on aura toujours du tassement mais du tassement qui est fissuré et pourquoi en fait tout simplement on a observé l'humidité du sol et on voit que le sol se dessèche par l'effet des racines qui vont pomper de l'eau et en se desséchant on va créer des fissures qui vont permettre d'améliorer de régénérer la structure donc en fait c'est un phénomène plutôt indirect c'est à dire que les racines vont plutôt contourner les zones tassées mais en pompant de l'eau après la condition toujours qui est au moins un minimum d'argile au moins 15% d'argile sur les parcelles en pompant de l'eau l'eau va dans les zones tassées vont se rétracter l'eau va se rétracter et on va créer des fissures et ces fissures vont permettre d'améliorer l'infiltration de l'eau par exemple on a fait des mesures on a mis des cylindres au niveau de la zone tassée en profondeur on a mesuré la vitesse d'infiltration de l'eau et on voit qu'on a une meilleure infiltration de l'eau entre les modalités solnues et les modalités on avait du radis ou de l'avoine par en fait l'effet des fissures qui sont créées par les racines et ça c'est important parce que ces fissures permettent d'améliorer l'infiltration de l'eau mais elles permettent aussi d'améliorer le passage des racines des cultures qui vont arriver par la suite c'est-à-dire que dans la majorité des situations quand on a des tassements profonds on a une mauvaise exploration racinaire en profondeur là ici les graphiques ce qu'ils montent c'est des profils de sol les zones en tout en rouge des zones tassées on voit la première parcelle à gauche beaucoup de zones tassées en profondeur en dessous c'est le profil racinaire qu'on a observé sur le terrain donc on voit qu'il y a peu de racines en profondeur qui ont été limitées par les tassements profonds la deuxième situation à droite on voit qu'on a toujours des zones tassées en profondeur par contre quand on regarde le profil racinaire on voit qu'il y a des zones des voies préférentielles pour le passage des racines et ensuite elles recolonisent les horizons profonds et quand on regarde un peu plus près on se rend compte que ces voies préférentielles ça correspond soit à des fissures là par exemple la photo en bas on voit une zone bien tassée une fissure la racine qui se faufile en arête de poisson dans la fissure ou alors des galeries de vers de terre où toutes les racines se faufilent dans les galeries et donc les couverts par l'effet de fissuration par l'effet de ressources trophiques pour les vers de terre vont permettre d'améliorer la fissuration vont permettre d'améliorer favoriser les vers de terre et la création de galeries et donc ça va permettre par la suite d'améliorer l'enracinement des cultures en profondeur par ces fissures et par ces galeries de vers de terre donc ça on l'a mis en évidence alors tout ça c'est des gros expés de terrain ça nécessite beaucoup de beaucoup de travail c'est le travail de toute une équipe à gros transferts pour pouvoir acquérir ce genre de références parce que c'est des expés assez lourdes sur le terrain donc là par exemple en dégageant les horizons de surface en se mettant en profondeur et on a mis en évidence on a compté le nombre de galeries on met à chaque fois des petites punaises blanches pour éviter de compter deux fois la même galerie et on l'a mis en relation avec l'enracinement des cultures et on voit qu'il y a une bonne relation entre le nombre de galeries et la profondeur d'enracinement dans les parcelles tassées dans les parcelles non tassées les racines n'ont pas besoin de galeries pour passer par contre dans les parcelles qui sont tassées en profondeur on voit qu'il y a une bonne relation entre le nombre de galeries et l'enracinement en profondeur avec un gap à peu près autour de 300-400 galeries par mètre carré donc ça équivaut sur un carré de 10 cm de côté à peu près à 4 galeries d'ailleurs qu'on a plus de 4 galeries sur un carré de 10 cm de côté souvent c'est gagné c'est suffisant pour que les racines passent à travers les galeries et ensuite recolonisent les horizons plus profonds et donc ces vers de terre ils ont un rôle qui est déterminant pour la régénération des tassements on considère qu'une tonne de vers de terre à l'hectare c'est un chiffre moyen ça peut aller de moins de 200 kg à plus de 3 tonnes de vers de terre à l'hectare mais chiffre un peu moyen une tonne ça peut produire 300 tonnes de déjection par hectare et par an donc un dixième de la couche arable qui peut être brassée par l'effet des vers de terre tous les ans c'est énorme donc ce qu'on voit en surface c'est juste une toute petite partie avec les turicules et grosse majorité des déjections c'est dans le sol et ils ont un rôle fondamental par rapport à l'évolution de la structure du sol et la régénération de la structure du sol voilà donc pour conclure les points importants c'est que la structure du sol donc certes on a vu qu'elle est plus résistante en agriculture de conservation liée au type de porosité présente galerie fissure qui résiste mieux à la porosité issue du travail du sol mais attention les sols même en assès ils restent quand même sensibles au tassement surtout en conditions humides et avec des charges lourdes donc l'importance de préserver la structure du sol en agriculture de conservation des sols surtout si on réduit du coup fortement le travail du sol pour notamment permettre l'enracinement des cultures et puis l'habitat préserver l'habitat pour la biodiversité voici l'importance de l'entretien organique pour stimuler l'activité biologique c'est le carburant de cette activité biologique donc améliorer derrière la résilience du sol par rapport aux aléas et puis les tassements en surface si on peut les éviter tant mieux mais par contre on sait que la régénération va quand même pouvoir se faire même si on supprime le travail du sol l'effet combiné du climat de l'activité biologique des couverts vont permettre d'améliorer la structure en surface par contre attention au tassement profond parce que là la régénération est très 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 lente donc limiter le poids paracieux surtout quand on est en conditions humides et mettre en oeuvre les pratiques de régénération biologique vers de terre couverts végétaux qui vont permettre de pomper l'eau en profondeur et permettre d'améliorer la fissuration et donc la structure du sol aussi en profondeur voilà donc tous les résultats que j'ai présentés il y a l'ensemble des partenaires qui sont cités ici qui ont contribué à acquérir l'ensemble de ces résultats qui sont parfois nécessitent parfois des expérimentations assez lourdes à mettre en place sur le terrain j'ai une petite question pour toi si j'ai un sol qui est fortement compacté il va bien falloir que si j'ai un sol qui est fortement compacté et assez peu de verre de terre il va bien falloir que je le réaère mécaniquement quel type de dents toi tu as vu dans tes expérimentations apporter de la meilleure satisfaction pour un bite de fissuration oui donc déjà en effet quand des fois c'est important de donner un petit coup de pouce parce que les mécanismes de rétération naturelle ne sont pas forcément suffisants et quand on a un tassement sévère même si c'est en surface oui il vaut mieux donner intervenir mécaniquement donner un petit coup de pouce d'ailleurs on a remarqué que l'activité biologique l'activité des vers de terre était parfois plus active quand on travaillait le sol quand il y avait un sol si on a un sol tassé si on arrive à le fragmenter dans de bonnes conditions derrière l'activité biologique va être va recoloniser plus facilement l'intérieur des mottes par rapport à une situation où on n'aura pas travaillé mécaniquement le sol et où ça reste un gros bloc assez massif donc déjà des fois lui en effet c'est opportun et pertinent de donner un petit coup de pouce et d'intervenir mécaniquement donc par rapport à la question quel est le type de dent déjà il y a les conditions d'intervention qui sont déterminantes avec la même la meilleure dent si on intervient en conditions trop humides on fait du mauvais boulot et donc si c'est nécessaire d'intervenir et qu'on est à la bonne condition bon après il y a différents types de dents pour moi ce que ce qu'on a pu observer c'est les dents droites et fines qui font le meilleur boulot en termes de fissurations de bouleversement des horizons souvent on ne verse quand même pas trop les horizons sans ailettes il n'y a pas besoin d'aller de vouloir fragmenter 100% du volume de sol voilà les dents droites et fines c'est le meilleur compromis pour avoir des bonnes une bonne fissuration et surtout éviter d'intervenir en profondeur au-delà des horizons travailler surtout quand c'est pas c'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas de tassement parce que derrière on peut vite rentrer dans un cercle vicieux où plus on intervient en profondeur plus derrière on va tasser en profondeur et plus on va devoir réintervenir et ainsi de suite et quel écartement entre dents tu as vu pour avoir un effet le plus optimal on va dire l'écartement il va dépendre de la profondeur à laquelle on travaille on va dire à peu près 1,5 fois la profondeur à laquelle on travaille par rapport à l'écartement des dents parce que ça sert à rien encore une fois comme je disais de vouloir tout fragmenter s'il y a des zones qui restent non fragmentées c'est pas forcément problématique parce que si les vers de terre et puis après l'action aussi du climat gel des gels l'humidation des essiccations vous permettent aussi d'agir petit à petit on a déjà créé des zones de fragmentation par le travail du sol on va dire à peu près 1,5 fois l'écartement des dents 1,5 fois la profondeur à laquelle on va intervenir super je te remercie beaucoup merci à toi et puis à une prochaine ça marche merci merci